Chère mère, chère soeur, chère fille de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de cette 44e célébration de la journée qui nous est dédiée, je voudrais vous saluer. Vous exprimez à nouveau mon admiration et même à beaucoup d'entre vous, ma crainte de reconnaissance. Sous-titrage ST' 501 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 moi en partant seulement de ce seul principe elle mérite qu'on la respecte partons seulement de ce principe là maintenant les personnes qui se mettent sur les réseaux sociaux et puis qui gueulent à longueur des journées ces personnes ne savent pas ça mais ce que ces personnes ne savent pas c'est que elles ont beau savoir elles ont beau ne pas avoir reçu d'éducation elles ont beau ne pas avoir des valeurs ce qui vient avec ça le salaire de ça elles auront ça que tu sois chrétien ou pas que tu lises la bible ou pas c'est écrit dans la bible que tu respectes on aura ton père et ta mère dans notre éducation on ne on est sur pas une personne âgée à plus forte raison sur la place publique quand tu fais ça tu as le salaire qui vient avec que tu le saches ou pas il ya un minimum de bien séance qui est en nous tous il ya un minimum de 2,2 de couteau asie naturelle que nous avons ces personnels ne l'ont pas ne descendez pas le niveau s'il vous plaît oui c'est vrai du temps en temps on dit quand tu es sur un endroit avec un aveugle du temps en temps il faut marcher sur son pied pour lui qui sache qu'il y a une autre personne oui c'est vrai mais bon est ce que vous avez déjà remarqué souvent quand on est malade il ya des médicaments que lorsqu'on prend on a l'impression que la maladie s'aggrave la maladie de la les médicaments de varicelle les médicaments de rougeole quand on les prend ça fait une éruption cutanée automatiquement je sais pas si vous avez remarqué pour les enfants quand ils sont malades tu vas au marché tu vas voir les moments là on te donne les médicaments il faut puiger l'enfant à sa vous soyez la varicelle pour soigner la rougeole vous soyez tout ce qui est bouton on dit faut pas que ça reste dans le ventre donc quand tu puisses l'enfant son corps se remplit de boutons et tu as l'impression que la maladie s'est aggravée mais non elle ne s'est pas aggravée vous savez que j'aime utiliser la nature la maladie ne s'est pas aggravée c'est parce que la maladie va partir donc tout ce qui est dans le corps là ça sort on me dit que il ya certaines personnes qui ont repris du service que le saliné vous trouble point que ça ne vous trouble point ça veut dire que le médicament là qu'on a administré là ça marche et ça veut dire que le challenge et il est capable ça a donné ses résultats c'est comme si on les a purgés avec médicaments et puis varicelle qui est dans le corps rougeol qui est dans le corps on a purgé ça là c'est ça l'éruption cutanée là pour que ça sorte c'est ça ils sont en train de s'agiter c'est la déstabilisation ces personnes sont déstabilisées donc elles sont obligées de jouer leur va tout parce que si elles ne réagissent plus elles vont avoir honte on les envoie elles sont en mission il faut qu'elles justifient leur ordre de mission donc il faut qu'elles fassent des choses que ça ne vous trouble point restez sereine parce que vous êtes du côté du bon sens c'est à dire je dis laissons politique laissons à faire des premières dames tout ça simplement pour l'âge que madame simone et yves baboua nous sommes du côté du bon sens peu importe les sociétés où nous où on est on a toujours respecté les personnes plus âgées c'est universel mais chez nous c'est encore plus prononcé la nature même là et contre ça dans ces personnes qui agissent comme ça qui ont semble-t-il recommencer là que ça ne vous trouble point que ça ne vous trouble point quand on a lancé le challenge et il est capable il ya des gens qui se sont agités qui ont fait sortir un pain les ongles de rapaces sinon nous on sait que on appelle ça comme ça mais on a fait sortir les ongles de rapaces ça fait 24 heures et puis c'est mort plouf ensuite on a sorti du sac pain de retour alors que nous on sait très bien qu'il y avait déjà un pain qui avait été présenté mais tout ça là vous voyez c'est la déstabilisation c'est parce qu'on a purgé ces gens là avec le bon médicament et le bon médicament là on a mis piment dedans on a mis poivre dedans on a mis gingembre dedans on a bien écrasé ça comme ça on a mis ça dans poire à lavement là et puis on a mis des dents comme ça avec de l'eau chaude donc vous imaginez quelqu'un qui a pas qu'on puge avec piment poivre poivre rond poivre noir tout ce qui est poivre avec gingembre et puis on met l'eau chaude et puis on bugle vous voyez le résultat que ça fait là c'est ça là que ça fait ne soyez pas troublé ne soyez pas déstabilisé regardez seulement regardez seulement ça veut dire que ce que vous avez fait là ça marchait et maintenant varicelle qui est dans le corps il faut que ça sorte rougeol qui est dans le col où on a purgé là il faut que ça sorte donc c'est ça qui a été sorti là parce que les gens ne savent plus quoi faire il faut qu'ils trouvent donc ils cherchent ils vont chercher ils vont chercher ne soyez pas troublés ce qui attend laisser faire là c'est ce qui est arrivé à winnie mandela c'est exactement le même schéma mais nous nous disons que cette fois là nous on ne laissera pas faire parce qu'on est au coulis on est au coulis nous sommes une ceinture autour de madame babo une personne âgée et nous qui sommes la prochaine génération on se met autour d'elle pour la protéger donc tout ce qui vient là tout ce qui vient comme ça google google mettez vos mains comme ça et puis ça retourne à l'envoyeur votre sérénité votre sérénité est la meilleure arme je vais revenir encore dessus plus vous répondez plus vous leur donnez de la valeur mais chacun son tempérament c'est tout qui fait un monde pas lui la en soigne mime on soigne à et kaniba on soigne à comprimer c'est vrai donc tout le monde chacun peut utiliser c'est qu'il peut c'est qu'il peut mais la meilleure arme là c'est ignorer ces personnes parce que nous savons tous que c'est le schéma imaginez ce que madame winnie mandela a vécu imaginez ce qu'elle a vécu on a traité de tout et ce qu'on a dit après et tu es déjà là tu es jeune mais c'est plus quoi c'est le même schéma ils n'ont pas à changer le technique technique bidon comme ça terre à terre comme ça fait pitié si j'ai posté ni là j'ai pensé je vais je vais revenir encore ce pas grave je vais je vais reposer voilà je profite merci à nina ebuni pour tous ceux qui n'ont pas encore vu les photos je vous en prie j'en ai reçu tellement et puis un an que je ne vois pas lorsque les photos sont publiées en commentaire je ne vois pas ça dit que les photos passent et quelqu'un met sa photo en commentaire on peut pas voir tous les commentaires souvent il ya 1000 commentaire comment tu as fait pour aller savoir que quelqu'un a envoyé sa photo quelque part donc envoyez moi les photos imposent et souvent les photos elles vont dans les spams après vous voyez que je vous voyez un moment qu'il ya plein de photos qui défilent soit j'ai vu ça dans les spams ou bien quelqu'un que je connais m'a envoyé mais je n'ai pas vu le message vous me dites par exemple comme nina ebuni vient de me dire qu'elle n'a pas vu sa photo même si j'ai déjà publié je vais republier encore c'est pas grave donc je vous en prie si vous n'avez pas vu votre photo dites moi que vous n'avez pas vu les vidéos elles sont les montages sont passés beaucoup 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 et un montage où il y avait ta photo peut passer sans que tu n'aies vu c'est pas grave ça arrive on voit pas tout ce qui s'est compris on publie sur facebook donc quand c'est comme ça là revient une boxe puis dis moi que je n'ai pas vu ma photo on va faire l'autre et puis on va mettre des temps tous ceux qui envoient leurs photos vont avoir leurs photos publiées soit je peux ne pas voir parce que je le sois tellement de messages je le sois tellement tellement je peux ne pas voir insister ou bien quand je suis en direct comme ça ou bien je vais m'envoyer moi je sais pas moi et ben bonnet je n'ai pas vu ma photo je vais reprendre même si je suis sûr que j'ai publié je vais republier ça ne gâte pas beaucoup de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce donc soyez sereine je vous en prie soyez ne soyez pas déstabilisé parce que je sois plein de messages oui elle a recommencé elle a dit ça moi là ça me glisse sur le corps parce que je sais je sais comment j'ai été éduquée et quelqu'un comme ça là ou bien ces gens là qui sont la face la face cachée d'un iceberg c'est à dire que c'est eux qu'on envoie devant pour aboyer mais il ya des gens derrière et ces gens qui sont derrière là ils sont toujours obligés de mettre le feu allez allez-y allez-y dit ça allez-y dit ça mais ça ne va pas nous ébranler le challenge et il est capable il continue continuez d'en parler autour de vous continuez d'en parler autour de vous continuez d'envoyer les photos le prochain rendez vous c'est le 30 mars le jour de la fête de mai on va mettre encore notre iv capable parce que l'objectif c'était de rendre hommage à madame babo la couvrir parce que les gens l'ont dénudé la couvrir l'honorer on continue dans notre mission laisser les gens envoyés à côté à côté la caravane elle passe même quand le chien à boire est ce que je voulais vous dire ce matin j'ai utilisé la chanson de abu gallier maman simone et yves babo nous t'aimons et donc soyez sereine soyez sereine et serein vous allez tout entendre qu'est ce que moi je ne reçois pas dans ma boxe imaginez ce que je reçois des gens qui se disent cadre de fpi des gens qui se disent ceci dfp qui viennent parler qui viennent vomir dans une boxe j'ai fini des listes et puis je sors je réponds même pas je ne réponds pas parce que je ne suis pas à ce stade là je ne suis pas dans ça je vais vous parler du phénix le phénix j'ai fait deux publications aujourd'hui j'ai publié deux photos de madame babo où j'ai mis en bas en bas du hashtag je suis le phénix le phénix c'est un animal mythologique et celui là cet animal là il représente l'immortalité c'est à dire lui ne meurt jamais c'est un animal sacré un animal qui a atteint la perfection et comme il a atteint la perfection il n'a pas d'ascendant il n'a pas de descendants c'est à dire que lui on l'a pas pondu il ne pond pas il est le seul comme ça il est comme ça et cet oiseau là chaque 500 ans il va sur une haute montagne il fait un nid avec des épices et des feuilles qui sentent bon là et puis il se met dessus et puis après le nid la prend feu ses plumes tout ça ça prend feu et il brûle pendant trois jours et qu'elle a fini de brûler il ya un tas de cendres qui est là et puis un autre phénix jaillit de ces cendres donc l'expression qui vient de ça c'est renaître de ces cendres donc quand vous entendez quelqu'un dit la personne a dit telle personne renaît de ses cendres c'est cette image là qu'on veut véhiculer c'est à dire tu peux avoir des problèmes doux souffrance même et puis au moment où on s'attend pas à toi tu réjaillis c'est ça qui est arrivé avec le challenge et il est capable alors que les gens ont pensé que c'était fini ils ont jeté le truc saleté sur elle tout ça là ils ont vidé des poubelles sur elle et tout et tout elle était en bas complètement ensevelie par la médisance par la campagne de salissage et les injures et les accusations et tout et tout tout d'un coup pouf sorti de nulle part apparaît un challenge le challenge et il est capable et ce challenge et il est capable là mais ça met dans les ordures là et sort simone yvi va vous capable à la face du monde et les gens sont surpris de voir cet engouement mais cet engouement est arrivé parce que justement simone yvi va vous n'est pas ce que vous dites déstabilisation dans le camp simplement comme ça donc madame babo actuellement c'est le phénix qui a qui a qui a qui a qui a qui a eu une renaissance de ses cendres mais dans ce cas là c'est pas elle même qui allait se mettre dans le feu c'est des personnes qui ont essayé de la pousser dans le feu mais avec le challenge et il est capable nous l'avons sorti de ça et nous l'avons mis où est sa place c'est à dire au sommet donc tous ceux qui s'agit là qui veulent je sais pas qu'est ce qu'ils veulent prouver laisser là ils vont s'essouffler à un moment donné ils vont manquer de souffle à un moment donné 2021 c'est l'année simone yvi et on y va soyez sereine c'est ce que je voulais vous dire suite à plusieurs publications que j'ai des commentaires des messages que j'ai reçu une box soyez sereine soyez sereine on avance on avance dans notre iv capable le challenge qui a sorti madame babo de là où on voulait la maître elle n'a jamais répondu parce qu'on dit répondre aux coups de pattes d'un âme c'est se mettre à son niveau ça ne veut pas dit qu'elle n'entendait pas mais est ce que ça valait la peine de répondre non elle a estimé que ça ne vaut pas là et puis ça ne vaut même pas la peine des gens qui sont des passoires qu'est ce qu'ils peuvent retenir l'eau là quand il met dans sa sochoire donc vous allez parler ou vous allez expliquer ou vous allez essayer de dire ceci cela ou ça ne va rien le fait parce que ce sont des passoires des gens sans valeur des gens sans éducation tu peux dire quoi quelqu'un qui a grandi dans la rue qu'est ce que tu peux lui dire il s'est éduqué lui même comme ça comme une plante sauvage qu'est ce que tu peux faire à ça rien alors restez là où vous êtes là on est à hauteur restons en haut est ce qu'on a le temps pour regarder vers le bas non vous êtes de grandes dames et de grands messieurs des gens qui connaissent qui ont des valeurs des gens qui savent qu'on doit respecter une personne qui est plus âgée que nous des gens qui savent qu'on ne dénude pas une femme sur la place publique nous on sait ça je vous aime très fort et puis je vous fais un gros 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 bisous comme ça gros je vous fais ça à chacun de vous on lâche pas on continue et on est tous en arrière de cette dame qui mérite notre respect je dis simplement à cause de son âge on laisse toutes les autres considérations simplement à cause de son âge elle mérite notre respect et nous allons lui donner ce respect là gros bisous à vous je vous aime très 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 fort le challenge il est capable il continue il continue son suisse à lancer et puis continue d'envoyer vos photos si vous n'avez pas vu vos photos ne soyez pas découragé envoyer toujours vos photos je vais les publier même si j'ai déjà publié que vous n'avez pas vu je vais republier on est là pour ça et on est là pour la république on est là pour la côte d'ivoire parce que au delà de tout ça c'est l'image de la côte d'ivoire contente de salir ce qui s'adonnent à ça là comme ils n'ont pas de suite dans les idées n'ont pas de jugeote ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de faire du mal à leur propre pays mais nous nous aimons notre pays nous avons malanguabo mais nous aimons notre pays et nous respectons notre pays et nous avons décidé que à un moment donné notre pays a besoin qu'on le mettre à sa place tout ça là ça est dans le challenge est capable donc laissez les gens vomir laissez-les s'agiter laissez-les aboyer laissez-les faire tout ce qu'ils veulent à un moment donné varicelle ça va finir à un moment donné rougeole ça va finir parce que la varicelle la sole soit ça fait de gros boutons comme ça et on est paniqué mais après ça se cicatrice on a pu juger les gens avec piment poivre gingembre on les a pu gérer du comment là donc c'est la réaction c'est une réaction normale il faut bien continuer alors je vous aime très fort je vous fais un gros bisou et on lâche pas on continue bye